Salut à tous, bienvenue Paris et Gagnant On s'était vu la semaine dernière On se revoit tout de suite Salut Ben, comment ça va ? Moi j'ai surtout entendu Oui entendu C'est vrai Salut Damien Ça commence bien L'apéro c'est dans une heure J'ai une semaine très compliquée Je sais J'ai les enfants et tout Avec la gastro Je crois que là Il est en train de me la refiler Je ne suis pas au tip top de ma forme Donc vous inquiétez pas si Damien Il y a un blanc pendant 2 minutes Mais je n'ai pas un micro Je n'ai pas un micro cravate Donc vous entendrez Merci pour les auditeurs Elle est vite fait On va faire le sommaire de l'émission Déjà la première chose Que j'ai envie de vous dire C'est merci beaucoup Pour tous les retours Qu'on a eu de l'émission dernière Parce que on a pu discuter Avec beaucoup d'entre vous On voit que Sorare vous a plu D'ailleurs on en parlera en fin d'émission On fera un petit bilan De la première semaine réelle de Benoît On va dire Moi voilà j'interviendrai Je vous dirai un petit peu Peut-être que je donnerai un peu plus d'infos Sur ce qu'il a fait Sur ce que moi j'en pense Ce que moi aussi j'ai fait Sur le petit billet que tu as pris En investissant sur 4 mois Je ne dis pas plus J'ai fait du teasing Oui c'est bien Voilà Et puis on va faire du pari sportif Comme d'habitude On ne vous abandonne pas Il y a des petits trucs Ce week-end Et puis il y a une grosse annonce aussi Côté avec tout ce qui se passe Du côté de la Russie et de l'Ukraine Et avec toutes les équipes Qui sont du coup Retirées des parties Excluses Voilà Allez on va commencer par La partie que M Benoît Et puis voilà C'est le tournoi des 6 nations Pays de France 4,50 Pays de Galles Matches de la 30 France à 1 22 Alors là La semaine dernière On s'est un peu fait niquer A cause de Covid On va le dire ça comme ça Ah bah Oui En fait Je le redis Le fait que Quand on fait l'émission Qu'on n'a pas toutes les clés en main Par rapport à l'équipe Entre ce que je pensais Dans l'émission Et de la compo d'équipe Et ce qui s'est passé En fait L'Ecosse a eu 3 joueurs de moins Et pas des moindres Donc si tu veux Enfin de ce que j'imaginais Donc il y a eu du Covid Voilà Donc C'est toujours compliqué Aujourd'hui C'est un paramètre à prendre en compte Qui est le plus difficile A lire Parce que ça C'est des trucs qui vont tomber Au dernier moment Souvent Non mais c'est ça Et sachant que Voilà Vu qu'on enregistre l'émission Quand même Avant Donc Il peut y se passer des trucs Jusqu'à même À l'échauffement sur le terrain Bon bref Mais Non non C'est pas passé Enfin L'Ecosse était assez Alors après c'est toujours pareil Les impondérables Si Comment C'était qui qui était C'est pas Russell C'est 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 Og Qui avait Qui c'est lui Qui a fait l'en avant Oui Je crois Je sais plus Qui a fait l'en avant Lors du match Le C est étouffé La France en était aux fraises Si il marque Le match n'est pas pareil Donc en gros Si tu veux Voilà Je pense que la France gagnait Mais que Coss restait dans le cut Donc Voilà Il y a eu ce fait de jeu Où il a relâché le ballon Mais Mais en tout cas Ouais ouais Il n'y a pas de discussion La France méritait la victoire À l'Ecosse C'était trop affaiblie Là C'est un peu rebelote Parce que c'est Pays de Galles-France Pays de Galles Ils ont eu pas mal de Ils avaient pas mal de De blessés Et normalement Ça va un peu mieux Au niveau des blessés pour eux Ils Ils devraient récupérer Ils devraient récupérer Certains joueurs Voilà Donc Donc je suis Voilà Je vais repartir un peu Je vais rester têtu Mais Le Pays de Galles Avec un handicap alternatif Franchement Franchement J'aime bien quoi J'aime bien Donc Donc là-dessus Voilà Je pense que je vais rester têtu Et Un handicap Plus 14 Plus 15 En plus pas dégueu Au niveau Au niveau Des cotes Le plus 14 Je crois qu'il a un 50 Donc Je pourrais même le prendre En marque simple Ouais Donc Non non Il y a Et puis Les Gallois Chez eux Ils se battent toujours On a vu contre l'Angleterre Ils n'ont rien lâché Ils ont perdu je crois Trois points Ils n'ont vraiment rien lâché Donc C'est vraiment une équipe Qui 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 se battra Jusqu'au bout Voilà Là l'Ecosse C'était vraiment limité Je pense que le Pays de Galles Peut faire quelque chose En 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 récupérant Par exemple Tu as Comment il s'appelle Avec sa tête de fou Ouais Jones qui revient Halloween Jones Bon Voilà Il y a 36 ans Le Péper Mais bon C'est plutôt C'est plutôt Pas mal Et Et voilà Et donc Il y a Je pense qu'il y aura Un Je pense que ça va être très compliqué Pour nous Le grand chêne Mais pas fait Je veux dire On n'est pas des galois là-bas Donc écoute Moi je partirais sur un PPL Plus 15 Un truc comme ça Même si bien sûr Je vais voir la France gagner Mais là franchement Voilà Je 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 repars là-dessus Après tu as un Angleterre-Irlande C'est du 50-50 Ouais Un 95 19-80 Et un 76 Angleterre un 95 Et Irlande un 76 Pour La victoire Donc c'est du 55 On touche pas à ça Je 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 ne sais pas Ce que tu en Après Après L'Irlande Ça reste très costaud Pour que Le handicap L'handicap alternatif Mais là C'est ce que tu veux C'est Voilà Ça peut se jouer C'est la loterie un peu Tu as du Franchement Voilà J'ai du mal A me projeter Sur ce match-là C'est vrai que c'est compliqué Je ne parle pas D'Italie-Écosse Non Mais 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 C'est compliqué Moi je ne vois Qu'un truc Comme ça C'est Les Gallois Le handicap alternatif De plus 15 A un 5 Je trouve ça très bon Si vous voulez même Baisser la cote Vous pouvez monter à plus de 16 Plus de 17 La cote va descendre à 30 Voilà Je vous avais dit La dernière fois Sur les stades Que la France A beaucoup de mal A battre l'Écosse En Écosse Voilà Après c'est toujours pareil S'il y a la moitié Des équipes des Écosais Qui n'est pas là Ça change la donne Donc Aujourd'hui Voilà Je pars sur Bien sûr S'il n'y a pas S'il n'y a pas de Covid S'il n'y a pas de choses Comme ça Je pars vraiment Sur Pays de Galles Moi je vais me le mettre Dans un Dans un combiné de cotes Ça c'est sûr et certain Après qu'est-ce que Je vais rajouter avec Du top 14 Rien des 6 nations Du top 14 Ouais voilà C'est ça Parce qu'il y a Il y a des doublons Il y a du top 14 Alors il y avait Castre contre Montpellier Qui était très sympa à prendre Qui est sorti assez haut Mais maintenant Qui est un 12 Ça vaut plus le coup Parce que Montpellier Normalement fait tourner Ouais Montpellier fait tourner Vous avez un Biarritz Toulon Bon alors Toulon Ils peuvent se faire manger devant C'est ça le problème en fait Mais c'est 50-50 Ces matchs Comme les cotes Vous avez quoi Du Racing Métro à Perpignan Moi j'aime bien Il faut juste voir Il faut juste voir Quelle équipe On aligne au Racing Métro Mais bon Normalement Entre ces deux équipes Là t'as pas photo Après Perpignan à domicile Ça Ça se laisse pas faire Mais voilà Je comprendrais pas Que Que Racing Métro Ne puisse pas gagner à Perpignan S'ils alignent Une équipe S'ils alignent Une équipe correcte En fait Voilà Donc Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Ouais Pour moi Sur le Je sais pas si toi Tu aurais des choses Mais Non Non sur le J'avoue que J'ai du mal Je fais jamais De rugby Quand il y a du bon top 14 Sauf que tu me Sauf si tu me dis Quelque chose qui m'intéresse Mais j'ai toujours du mal Un peu Top 14 Je connais pas assez Les effectifs Pour Je suis pas assez calé Dans les effectifs Pour avoir des analyses Aussi pointues que tu les as Je peux pas être bon Je peux pas tout suivre Mais Non mais c'est sûr Mais tu vois Toulouse Ils ont gagné Ça a été encore très compliqué Non mais ça a été encore Très très compliqué Donc Là-dessus Là-dessus Les doublons Les doublons Après ça te permet aussi D'avoir des Ça te permet aussi D'avoir des Des values Qui Voilà Ça permet d'avoir Des values Après il y a aussi Beaucoup de surprises Pas mal quand même Où ça ? Au niveau des Des doublons Bah oui oui bien sûr Faut le dire aussi Parce que comme j'explique souvent Tu as une Tu as une Des statistiques Qui sont faites Sur l'année Avec Avec Un certain Qu'institulaire en fait Voilà Et si forcément Ce qu'institulaire là Bah tu changes Où il n'y a plus que Deux tiers S'il y a deux tiers Des joueurs qui sont pas là Mais je le dis souvent Enfin Aux personnes Avec qui je parle Qu'il n'y a plus que choix Je leur dis Mais vous jetez les stats En fait à ce moment là Parce que ça n'a plus rien à voir C'est plus les mêmes joueurs Ils n'ont pas les mêmes compétences Ils n'ont pas le même niveau Donc les statistiques N'ont plus rien à voir Donc Donc c'est ça C'est ça qu'il faut faire attention En fait Et quand tu arrives à lire Entre les lignes Écoute C'est C'est plutôt C'est plutôt intéressant Mais Non mais là S'il faut que je me lance Je vous donnerai Un Un P égale Plus 15 Et je prendrai quand même Castres Même si la cote a baissé Ça devrait vous faire une cote A 1,70 Un truc comme ça Que j'estime Qui serait Qui serait bonne à jouer Ok Ok Allez on continue On disait tout à l'heure Les équipes Russes et Biélorusse Exclus de toute compétition D'ailleurs Il y a eu en foot Où la Russie Pour l'instant Il est interdit Pour la coupe du monde 2022 Il y en a eu Dans plein d'autres sports Je parle aussi Pour un sport Que vous connaissez beaucoup Du basket Ouais Il y a plein de choses Il y a le hand Alors ouais Le hand C'est important Notamment parce que Quand on vous Comme vous le savez On a le Le fil rouge Ligue des champions De Brest Qui les arrange bien Je sais pas Je sais pas comment Le HF A pas vraiment communiqué Comment allait se passer Pour l'instant Mais si on restait Dans l'état actuel Si par exemple Brest Batait Odense Ça voudrait dire Que retrouverait Rostov Donc Rostov Équipe russe En quart de finale Donc ils ne pourraient pas Participer Serait qualifié D'office Directement Pour le Final Four Alors est-ce que Ça se déroulera Comme ça Pour l'instant On n'est pas capable De vous répondre Parce que Voilà je pense Il y a une autre option aussi Oui oui vas-y Je t'écoute Non mais il y a Il y a une autre option aussi C'est-à-dire J'ai vu Enfin j'ai lu Que Il pourrait en fait Par rapport au pool Qui ont eu lieu Les deux pools qu'il y avait Enlever Les clubs russes Et refaire le classement En fonction de ça Et s'ils font ça Ben Brest est deuxième De sa pool Et va directement Va directement en quart Ok Voilà Ouais Ce qui leur permettrait Parce que je pense Que c'est les droits télé T'imagines si Tu t'as Je ne sais pas Non mais en fait C'est par rapport Au droit télé Là ils ont signé Pour les droits télé Donc si tu gardes Le classement actuel Effectivement Il va manquer Il va manquer Des grosses affiches Entre eux Ben oui Si Brest bat Oden Ce serait Rostov-Brest En quart de finale Les mecs Ils ne peuvent pas Se passer de ça Donc je pense Qu'ils préfèrent Enlever les clubs russes Enlever les points Refaire le classement D'ailleurs C'est ce qui se passe aussi En Euroleague de basket Où ça désavantage les clubs français Surtout Monaco Parce que Monaco avait battu En fait Les clubs russes Enfin Avez Ration positif Contre les clubs russes Et donc là Monaco Ouais Il serait Comment j'allais dire Plus haut Il serait peut-être Dans le Bluff Non ? Ouais Mais il serait Juste huitième Voilà Donc Il y a Des équipes Qui sont avantagées D'autres flouées Ils cherchaient De vous flouer Voilà Mais tout ça C'est à prendre en compte Parce que ça En fait Je vous dis un exemple Dès que j'ai vu Que En bas le femme Les Et j'aurais dû réagir plus vite Les équipes Allaient être virées Bah tout de suite Je suis allé voir Je me suis dit Attends Si tu enlèves Rostov et Moscou Bah tous les autres Cônes vont se casser la gueule Parce que Rostov et Moscou Quand tu les additionnes Les deux Ça devait être Un pourcentage de chance Les deux cumulés Gagnent La ligue des champions Femmes Entre 10 et 15% Ouais 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 Rostov était à 9 Et plus quoi 15 En tout cas Ça fait un Donc Voilà Je te fais 9 9 Ça fait à peu près 4 de 9 J'ai arrondi à 10 Ça fait 10% Et puis 15 Bon bref Voilà Donc ça te faisait Entre 10 et 15% De probabilité Qu'il y allait être dispatché Et j'ai vu qu'il restait Bait Click Donc bon J'ai clippé un peu Et c'est marrant Parce que 30 secondes après Tout a fermé Sur Bait Click C'était le seul Qui était laissé ouvert Donc voilà Il y a des boomakers Qui sont toujours à la traîne Mais j'aurais dû en fait Anticiper plus Voilà J'aurais dû anticiper plus Parce que Parce que Parce que Ça change plein de choses En ligue des champions Hommes aussi Parce que des clubs Biélorusses aussi Ils sont virés Et en handball Hommes Tu as l'équipe Biélorusse De C'est Comment il s'appelle C'est Brest C'est pas Brest Quelque chose C'est C'est pas Brest Je sais plus Ouais Bon bref Voilà Il y a une équipe Biélorusse Qui est très forte En Ronde Je les ai Elle virait aussi Donc ça Ça fait les chaises musicales Et tout de suite Je suis aussi allé voir Le championnat russe Pour savoir Qui était en tête Bon je savais que c'était Zenith Et je voulais voir derrière Voir les codes Parce que Bah là ça y est C'est parti C'est l'exode Cabela Il va se barrer De toute façon Ils leur ont dit De partir Parce que Ils ont résilé Leur contrat Les Ukrainiens Voilà Très important À noter pour Saurard On y reviendra Parce que Ceux qui avaient Beaucoup de joueurs Qui jouent au championnat russe Je pense qu'aujourd'hui Ils pleurent Parce que Plus personne n'en veut On en parlera tout à l'heure Donc voilà En fait Quand vous avez des infos comme ça Ça bouge beaucoup de choses Au niveau des PLT Des choses comme ça Quand vous aviez des russes D'ailleurs Ils ne feront pas la coupe du monde Voilà Même si je ne les voyais pas A eu de chance Déjà il fallait qu'ils se qualifient Non mais de toute façon Dans tous les sports Ils sont un peu Pas de jeu paralympique Par exemple Pour les russes non plus Voilà Il ne faut pas l'oublier Ça aussi Ouais Donc non non Je crois que On va voir Après on ne sait pas Combien va durer le conflit Peut-être que Que d'ici quelques semaines Les choses reviendront à la normale Et peut-être qu'on réautorisera Les russes A faire des choses On ne sait pas C'est la situation politique Même si c'est mal barré Ouais voilà Je parle au conditionnel Bien sûr On ne sait pas ce qui peut se passer Tout ça Il y a déjà eu des destructions Et des morts Donc ça va être dur De revenir en arrière Mais bon Et d'ailleurs Il y a des trucs justement Qui influent sur ce rare aussi Sur justement La fluctuation Mais je parle On en parlera vite fait tout à l'heure Parce que je l'ai déjà dit Mais on en parlera tout à l'heure On en parlera tout à l'heure Ouais ouais Ok Bon Voilà pour la partie handball Il n'y a pas Il n'y a pas de championnat Il y a les Il y a les qualifs de l'Euro Mais les qualifs C'est toujours C'est toujours un petit peu Nommés pour être Pour être meilleure joueuruse du monde Donc Sandra Toft La gardienne Et Paul Etafoppa L'autre pivot À noter À noter C'est bien Voilà Bravo Ouais Ouais Vite fait Tiens moi j'avais envie De faire une petite parenthèse Je ne sais pas si toi T'as suivi Benoît Mais ce week-end Il y a le Grand Prix de Qatar Des championnats Du monde GP Qui recommence Ça veut dire que le championnat recommence Un absent de marque Ça y est Monsieur Valentinor aussi A pris sa retraite L'année dernière Voilà On ne va pas se le cacher Elle est très très ouverte Cette saison Il y a quand même Trois gros favoris Qui se dégagent Je vais vous donner tout de suite Marc Marquez Avec sa co-date de 25 Qui gagne le championnat Trois pour Francesco Bagnanias Qui avait fini Avec sa saison Vraiment canon Et bien sûr Notre français Qui est champion du monde En titre Fabio Quartarao À 5,50 Alors Je me suis posé Une question Je ne démarre pas Qu'il y a 16 joueurs Entre ces trois là Et je ne vois pas Je ne vois pas trop D'autres mecs S'intercaler Peut-être Johan Mir A la rigueur Mais vraiment Je n'y crois pas Pas vraiment Alors ça c'est une question Que je voulais te poser Benoît Et puis peut-être Que tu éclairas Tu éclairas les gens Quand tu as une cote à 2,25 Une cote à 3 Et une cote 5,50 C'est quand même compliqué De faire un arbitrage Rentable Une cote à 2,25 Une cote à 3 Une cote à 5,50 Ouais C'est compliqué quand même De faire un arbitrage Qui vaut Il faut qu'on ait Là il faut que tu en vies une Ouais C'est ça C'est ça C'est ce que j'étais en train de me dire Donc je ne savais pas Qu'il virait Donc Et bien c'est toujours la question Qu'est-ce que tu vies en fait Je sais ce que je vais garder Marc Marquez Parce que Marc Marquez Voilà L'année dernière Il a été emmerdé Parce qu'il est tombé Embêté Je pense que Marc Marquez Je pense que Marc Marquez Sans ses pépins physiques Ouais Je pense que Pour moi Il est Largement au-dessus Je ne dirais pas L'aliment largement Mais je pense Que c'est un Très 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 sérieux concurrent Bien sûr Bien sûr On est d'accord Il n'y a pas photo de lui Il ne faut pas le virer Non Voilà Entre Quartarao Et Francisco Bagnala Là c'est un peu plus compliqué Parce que Quartarao Quand il pleut Il perd quand même pas mal de points Même si Il s'est amélioré Et moi franchement Franchement Je dirais Quartarao Ouais Je me suis dit Honnêtement Je te le dis Là je ne fais pas le franco-français Toi tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit la même chose ? Bah ouais S'il y en avait eu un des deux à enlever Je l'aurais enlevé Un français qui est double champion du monde de moto ? Ça n'arrive jamais J'ai vu ce que les français J'ai vu ce que les français donnent aux JO Non Après Après c'est Honnêtement Déjà Et d'une Alors statistiquement Double champion du monde Bon Là Ça ne court pas les rues On est bien d'accord Ouais Sauf si vraiment T'exelles dans ta T'exelles comme Marc Marquez Il a quand même plusieurs trucs Non mais là Là il y a la concurrence Il n'est pas toujours Quartarao D'ailleurs Comment il s'appelle ? Bani là ? Bani là ? Bani là Bani là Pardon Il a quand même fini en trombe Il a quand même fini en trombe L'année dernière Même si Quartarao avait levé le pied à certaines courses Mais il a quand même fini en trombe le garçon Honnêtement Quartarao c'est le favori ou pas ? Non non il est à 5,50 Quartarao c'est le troisième Tu vois Je savais plus Ce qui est logique pour moi Et les deux autres Ça te fait une cote à 2,5 et 3,5 ? 2,5 et 3 Moi en fait Je me disais Marc Marquez Je le prends Rembourser C'est si Bani Ouais voilà J'aurais dit ça Franchement je prendrais ça Marc Marquez Rembourser Si Alors attends Je vais aller voir sur Je vais aller voir sur quoi ? Sur Annabeth Pour ceux qui ne connaissent pas Un très bon Un très bon site Pour Par exemple Je vais sur mon truc C'est Hots to win Et Hots to cover Donc je mets la cote Qui va me faire gagner De 25 Je manquais De 25 et 3,5 ? 3 3 Putain C'est pas C'est pas C'est pas folichon Bah ça te fait une cote à 1,50 Ouais Mais t'es sûr Que tu peux pas trouver mieux Que 2,25 et 3 ? Moi je suis sûr que ça Je pense que si J'ai regardé J'ai regardé Je pense que T'as regardé qu'un boucle là ? Non j'en ai regardé Non j'en ai regardé 2 Et 3 Non j'ai regardé 3 boucles Et en général Les cotes sont Sont ça À 0,5 près À mon avis Bon Pour ceux qui sont à l'étranger Faites vous plaisir Mais tu vois J'ai mis J'ai mis 2,5 et 3,5 Au lieu de 2,25 et 3 Tu passes déjà Pour Marquez Gagne Et Bagnini Bagnia Bagnia Vous passez D'une cote de 1,50 En favori Gagne Et remboursé Si c'est le deuxième mec Que vous avez pris Et vous passez Une cote de 1,50 À 1,78 C'est monstrueux Pour Une petite évolution Alors en pourcentage Ça fait beaucoup Parce que 0,25 de cote Sur une cote à 2,25 C'est pas comme si Vous aviez 0,25 D'évolution de cote Sur une cote à 100 100 et 100 Bienvenue de 25 C'est fidèlement Ça se ressemble Mais là C'est pas pareil Plus on se rapproche de 1 Plus les variations Prennent de l'importance Au niveau Pourcentage Donc écoute Il m'intéresse Ton pari Tu vois Donc je Je vais m'y pencher Je vais essayer De trouver La meilleure cote possible Pour moi Je t'avoue Que j'ai pas eu Franchement Beaucoup de temps Pour chercher Donc j'ai pas été Non plus Non mais Mais tant mieux Ça veut dire que Voilà Mais je vais Mais je vais regarder Je vais regarder ça Si Si L'enfant Me fait une sieste Et me permet de chercher Si ton fils Ne casse pas les mots Ouais c'est ça Ouais c'est ça Donc Très Très intéressant Très intéressant La moto Tu vois Je t'avoue que Autant la Formule 1 Je suis un peu Autant la moto Un peu plus loin Mais très intéressant Effectivement Ça commence Et on peut s'y intéresser Mais Marc Marquez En pleine position De ses moyens J'estime que Voilà Après c'est de l'info Ou de l'intox Mais Marc Marquez Il a dit qu'il s'est jamais Sorti aussi bien En début Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai C'est de la communication Churement Bah Voilà Tu sais comment ça se passe Les mecs Oui Je vais pas dire Je me sens pas très bien Écoute ça Sur un bookmaker Sur un bookmaker Je vois pour Que même les français Peuvent avoir Mais je peux pas trop Je peux pas trop en parler Voilà Mais j'ai du Marquez À 2,40 Ouais Bon bah voilà Moi j'ai regardé Sur deux français Ouais Mais j'ai pas fait mon choix J'avoue qu'après J'aurais cherché Des meilleurs Mais oui Parce qu'après Tu optimises C'est au moins Le minimum Quand t'es parieur Confirmé Mais 2,40 Ça change un peu Tu vois Bah comme je te dis C'est sympa Donc À voir Écoute Mais en tout cas Moi c'est noté Et je vais faire Ma petite recherche Tout à l'heure Donc on vous a dit ça Essayez d'aller fouiller Un petit peu partout Pour trouver des bonnes cotes Et puis vous faites Ce qu'on vous a dit Et puis voilà J'espère que J'espère que ça passe Maintenant il faudra attendre 8 mois Ouais Voilà c'est ça C'est du PLT De toute façon C'est un peu la spécialité de la maison On va dire C'est ça Ouais Pas forcément de foot Ce week-end On n'a pas On n'a pas voulu On n'a pas trouvé Trop de choses intéressantes On n'en parle pas Parce qu'on en parle tout le temps Sinon aussi Donc en gros On s'est dit Bah voilà Et on ne reviendra pas Sur le Brest-Lorient Parce que Ouais Il y a quand même Un Nice-PSG Qui est intéressant Parce que Mbappé n'est pas là Moi j'avais dit Je pense la semaine dernière J'aimais bien Brest Entre nos bêtes Et quand vous prenez Un carton Au bout de 10 minutes Un carton rouge Que votre défenseur centrale Vous prenez un carton rouge Vous pouvez prendre votre ticket Et le manger Enfin je veux dire Ça n'a plus rien à voir Avec ce qui était forcément prévu Donc c'est la joie du football Et de ses impondérables Et ce qui est rigolo C'est que quand Brest Avait gagné à Lorient En début de saison Lorient a eu un carton rouge Brest avait gagné 2-1 Et là c'est Brest qui a un carton rouge Et Lorient a gagné un 0 Ouais c'est ça Comme ça c'est fait C'est équilibré On avance Parce qu'après on va parler soir Go 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 J'avais un petit truc MMA J'espère que vous avez Bien écouté l'émission De la semaine dernière Parce que Si vous m'aviez écouté Vous passiez une cote à 2,72 Et voilà Non 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 Mais c'est vrai que c'était C'était important Puis c'était assez facilement Visible pour nous Les français Je ne le dis pas Je ne le dis pas souvent Mais je donne des paris Souvent Souvent à l'avance Pour quelques combats Mais il y a beaucoup Beaucoup de combats Que je parie en direct Sur les 1, 2 Voire 3 premières minutes De combats Avant que les codes chutent Parce que Quand on connait un petit peu Le MMA Et qu'on regarde les combats On a vite deviné Le game plan Un peu de chacun Et on peut lire Un peu comment le combat Va se passer Après il y a toujours Des surprises C'est comme dans tous les sports Il peut y avoir Des l'équipeurs Il peut y avoir Plein d'impondérables aussi Mais voilà Il y a des choses Que je vous conseillerais Aussi C'est parfois Quand vous hésitez Peut-être regarder un peu Le combat En direct Et faire les paris Pendant que vous regardez le combat Pour ça Il faut se lever souvent À 14h du matin Tout comme ça Il faut être motivé Allez Main event UFC 272 Ça c'est un combat Vraiment sympa Colby Colvington Pardon Contre George Masvidal Colby Covington 16 victoires 3 défaites George Masvidal 35 victoires Pour 15 défaites Comme vous le voyez Il y a beaucoup D'expériences L'un par rapport à l'autre Parce qu'il y en a Qui a 35 et 15 Qui a 50 combats Et l'autre Qui en a 19 Donc voilà Il y a quand même Une différence D'expérience Bissèrement Ce n'est pas celui Qui a de l'expérience Qui est Qui est favori Parce que sa victoire Elle est à 3,50 Donc George Masvidal A 3,50 Et Colby Covington Et à 1,30 Voilà Je trouve vraiment La cote De Masvidal Vraiment élevée A 3,50 Même si On peut dire Qu'elle est value Mais vu Comment le combat Peut se dérouler Elle n'est pas forcément Value Parce que ça peut aller Aussi bien D'un côté Comme de l'autre C'est un combat Je pense qu'il va se dérouler Entièrement Entièrement debout Qu'il n'y aura pas forcément Énormément Énormément De lutte Donc je pense que ça va être Une belle bagarre Comme on aime bien Les regarder Pour se distraire A noter Que les deux Ont eu une chance Pour le titre D'ailleurs Contre Camaro Ousmane Deux fois Pour Colby Covington Qui a perdu Les deux fois Et Masvidal Pareil Qui a perdu Les deux fois Donc on va dire que c'est Tu dis qu'en fait C'est des bons combattants Mais ils ont du mal A franchir la barre Pour devenir champion Mais en même temps Quand tu vois le champion Que c'est Il va être compliqué A dégager Donc voilà Moi ce que je vous propose Je pense que ça va être Un combat Qui va être explosif On le sait Ils sont capables Tous les deux De mettre des chaos Très vite Mais je pense que Les deux combattants Ont beaucoup à perdre Parce que Voilà Celui qui perd Va vraiment Va s'aménuiser Vraiment les chances Pour retenter sa chance Pour avoir la ceinture C'est une sorte De demi-finale Voire de Quart de finale Parce qu'il y a peut-être Un Dos Anjos Ou un Matchef Qui pourraient S'intercaler Là-dedans Mais ça encore On n'est pas sûr Donc voilà Moi ce que je vous propose C'est que le combat Va durer plus de deux rounds Ennemis À 1.44 Sachant que ça va durer Cinq rounds Le combat Donc ça veut dire Que ça va être En gros Une moitié de combat Voilà Je pense que ça va s'observer Au premier round C'est sûr Ils n'ont pas rentré Tout de suite Parce qu'ils savent très bien Que quand ils commencent A se mettre à la bagarre Tout de suite Ça peut partir D'une seconde à l'autre Et ils savent Qu'en un coup Ils peuvent tomber Donc quand c'est comme ça Tu ne te jettes pas Je vous l'ai déjà dit Plusieurs fois Ces choses-là Et ça a été Très 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 souvent Vérifié Quand tu as deux Cognures qui sont en face Ils prennent des précautions Et ils ne se jettent pas Ils attendent Ils attendent Ils attendent Et après au bout de Deux rounds Et demi Trois rounds Des fois Il y a la condition physique Qui change Et là C'est à ce moment-là Que le combat peut se décider En général Quand tu as des gros combats Comme ça Avec des combattants expérimentés Ça se joue entre le troisième Et le quatrième round Tu vois On sait toujours À partir de là Comment va se finir le combat Après il peut bien sûr Y avoir des chaos Et tout Ou des soumissions Ça c'est des impondérables Non non mais c'est vrai C'est des choses Le mec peut se faire Peut être dominé Pendant trois rounds et demi Et d'un coup L'autre S'expose un peu plus Il y a un contre Et il tombe Ça c'est des choses Voilà Dans la boxe c'est pareil Voilà On se tape dessus On cueille pas des fleurs Donc Je suis toujours là Mais je laisse Je laisse parler Les compétences De Damien Donc voilà Ça s'entend Ouais Ok Bah écoute C'est noté 2,5 1,44 Donc voilà J'irai me diriger Moi je me dirigeais là-dessus Et puis dommage Parce qu'il y avait Une petite française Qui devait Combattre aussi Et puis son Son adversaire À la Covid Et dommage Parce qu'elle Je vous l'aurais Donc c'est dommage Parce qu'elle Je vous l'aurais mis Parce qu'en plus Sa cote était Autour de 2,15 Et je vous l'aurais mis Je vous l'aurais proposé En sec Celle-ci est dommage Parce qu'il y avait De grosses, grosses chances Allez Maintenant Grosse partie Sera Il y a eu Beaucoup, beaucoup De messages Cette semaine Sur ça Vous vous êtes posé Des questions Même certains d'entre vous Se sont affiliés Merci 3 ou 4 C'est ça Benoît ? Ouais Ouais Sympa, sympa Pour l'instant Non c'est très bien Il y a Donc vous inquiétez pas Il y a 150 jours Oui Entre le moment Où vous êtes affilié Et le moment Où il faut acheter 5 cartes Donc On s'était trompé Ça fait 4 mois Plus de 4 mois Donc vous inquiétez pas Vous n'êtes pas oublié Là j'ai créé un Discord Je vais Mais bon Il faut que je crée Les Comment on appelle ça Les Les dossiers Enfin voilà Par rapport à certaines discussions J'ai mis moi J'ai mis Il y a Damien Moi dedans Damien il y a ton fils Aussi Il y a François Que je salue Et avec François Pour sans vous cacher Hier soir On a passé 4 heures Sur Sora Sans déconner 4 heures sur Sora J'ai dû aller à J'ai fait J'ai été 4 jours À Colmar Le soir aussi Quand je rentrais J'étais nasse Par rapport à ce que je faisais là-bas Je crois qu'il y a une fois On a passé 3 heures une fois 2 heures une autre fois Enfin On mange pas mal de Sora En ce moment Ce qui est normal au début Et puis on a envie De tout connaître aussi Les tenants Et les aboutissants Pour vous faire quelque chose de bien Je peux vous dire Et je vous confirme Que quand vous avez Une vision parieur Vous êtes avantagé Par rapport à beaucoup de gens Et je le vois Même des gens qui font aussi Aujourd'hui Qui ont des chaînes YouTube Avec des vidéos Sora Avec François Des fois On rigole amicalement Enfin voilà Parce qu'on se dit Mais putain Le mec il a fait son équipe Comme ça Mais il n'a même pas regardé Ça, ça, ça et ça Enfin qui pour nous Paraissent la base Et pour tout vous dire Voilà Nous on participe A notre première weekly Ce week-end On a fait une team Pour le milieu de semaine prochaine On participe à une autre weekly Alors weekly C'est Comme vous l'avez expliqué Il y a des game week En fait Pour les 4 jours C'est des ligues Édouementielles On va dire Les weekly Voilà Les weekly C'est un peu Quelque chose de spécial Et c'est juste Pour un certain type de joueur Donc là Les weekly Auquel on participe Les joueurs La condition C'était que ce soit une quiche En gros c'est ça Parce qu'ils devaient avoir Une moyenne De moins de 45 points Sur 100 Autant vous dire C'est pas des foudros de guerre Les mecs Non mais c'est pas Les clubs Où j'ai télécherché Voilà C'est pas non plus Des si mauvais Des si mauvais joueurs Que ça aussi Parce que tu peux avoir aussi Non mais ça dépend Qui ils ont rencontré Dans le calendrier C'est ça en fait Voilà Non mais je Non mais je caricature Mais j'ai pas de Mbappé Et de De Allende Dans mes équipes En fait Tu vois ce que je veux dire Parce que ça t'aurait Pété Je suis sûr Ça t'aurait pété le budget Rien qu'avec une carte Ouais Et moi aujourd'hui Je suis dans l'optique D'essayer de faire D'essayer d'aller chercher Des rewards Alors des rewards C'est des lots C'est des cartes en fait C'est ce que je me suis fixé Avec la moins chère D'équipe possible Et en fait Des meilleurs résultats C'est un challenge Que je me suis lanché Aujourd'hui Je pourrais avoir Une équipe À plusieurs centaines Voire milliers d'euros Mais c'est pas C'est pas mon but Je veux juste Prouver que c'est possible D'aller chercher Des cartes Avec Avec Un peu de jugeote Et un peu de Comment De savoir Comment chercher En fait Ce que je connais Du paris sportif Pour analyser un match Regarder les stats Et tout Je le mets aujourd'hui À profit Sur Sora D'ailleurs je profite Ça m'étonnerait Qu'il écoute des missions Parce qu'il a beaucoup J'ai vu Quand j'ai créé Mon équipe Alors Joey Joey Bedman Qui aujourd'hui On a peut-être Qui le connaissent Dans la sphère Dans la sphère De Sora Parce que Et bravo à lui Ça fait très très longtemps Que je n'ai pas eu On est allé voir Deux, trois verres Ensemble Après Il est parti au Costa Rica Aujourd'hui C'est le 60ème manager De Sora Donc Joey Bravo à toi Il faut que je te recontacte C'est prévu Dans ma liste De ce que j'ai à faire Et j'ai vu Qui me suit En fait Voilà L'équipe Pour tout vous dire On s'appelle SB29 Forever Moi et François On a créé une team ensemble Et on mutualise Un peu les recherches Damien Il a aussi Sa team Il expliquera Le coup qu'il a fait Tout à l'heure Et il a gagné Un peu d'argent Donc nous c'est SB29 Voilà Forever Et vous pourrez nous voir Vous allez dans manager Vous nous voyez Vous voyez l'équipe qu'on a On doit avoir 12 stress cartes Aujourd'hui Que des limited Que des jaunes Bien sûr Et voilà Donc Voilà On ne vous oublie pas On est en train De créer quelque chose Ceux qui sont Ceux qui sont Déjà affiliés N'hésitez pas A nous poser des questions On vous répond Et voilà On avance comme ça Et il y a vraiment Moyen de faire quelque chose Et d'ailleurs Tu le prouves Je te laisse un peu Dire ce que tu as fait D'un mois Avec ton goal de MLS Ouais ouais Juste pour Avant de passer à ça C'est vraiment Il faut que vous le sachiez C'est vraiment Très très chronophage Parce que là Là tu vois Benoît a dit Qu'il a travaillé Il a travaillé Avec François De son côté Donc ça veut dire Que tu multiplies Aussi beaucoup Les heures Je sais par exemple Qu'ils ont eu D'énormes difficultés A trouver leur gardien Parce qu'il faut Un gardien qui se joue Mais nous On ne voulait pas Trop cher Donc c'est pour ça aussi Oui Mais oui Mais de toute façon Un gardien qui se joue A 45 Il n'y en a pas beaucoup C'est ça Le problème A under 45 Ouais Il n'y en a pas beaucoup Donc voilà Moi j'avais voulu Essayer de faire Et tout Et puis Et puis non Parce que j'avais J'avais d'autres trucs Que je voulais vraiment Je voulais vraiment faire Mais voilà Et si je peux me permettre Damien Il y a un mot Que j'utilise tout le temps En paris sportifs C'est l'anticipation Oui Voilà Justement J'allais en parler Justement Vas-y Ouais ouais Justement Donc on va en venir Benoît me dit que Pour vous dire Que j'avais fait Un beau coup Cette semaine J'ai fait J'ai fait 150 euros Sur une carte J'ai gagné 150 euros Sur un gardien de MLS Que j'ai acheté Il y a 4 mois et demi environ Ce que j'ai fait Pourquoi Je vous explique Et là J'ai même fait Encore quelques coups Parce que Je peux vous dire Que là J'ai vendu Cette semaine 10 ou 12 cartes Je crois 12 cartes J'ai vendu Cette semaine Parce que Voilà Il y a 3 ou 4 mois Je me suis mis À acheter Des joueurs De MLS Sachant que Deux mois plus tard La saison Allait se terminer Donc Et je me suis dit Ces joueurs là Je les prends Je les garde Et au moment Où la MLS Va reprendre Je vais les remettre En vente Parce que Tout le monde Va vouloir aller chercher Dans ces championnats là C'est C'est important Et là J'ai fait des plus-values Donc j'ai fait une plus-value Une belle plus-value Parce que j'ai gagné 150 euros Je l'avais payé J'avais payé Un peu Un peu moins Je ne sais plus Combien j'avais payé Mais vraiment Vraiment pas cher du tout Et puis voilà J'ai fait pareil Pour Pour d'autres joueurs De MLS En moyenne Si je faisais une moyenne Tous les jours Sans compter le gardien Je dois faire 40 Entre 40 et 50 euros De bénéfice Par joueur Mais ce n'est pas des joueurs Que j'ai acheté hier Ou avant-hier C'est des joueurs Que j'ai acheté Il y a 4 ou 5 mois Quand j'ai anticipé La fin de la MLS Comment j'ai choisi Ces joueurs-là C'est simple En fait J'ai choisi Des joueurs Pas forcément forts Moyens Mais qui étaient titulaires Quasiment à tous les matchs De MLS Voilà Ça veut dire que C'est des joueurs Sur lesquels Les coachs ont pu compter Et que Sauf Gros Gros bouleversements Ces mecs-là Vont démarrer au moins Le début de saison Et après Bien sûr Il peut y avoir des blessures Des choses comme ça Donc Oula Et donc Et donc Voilà comment j'ai Comment Comment j'ai ciblé ma chose Et voilà comment Un peu j'opère Sur le Pour du Pour du long terme Parce que moi Je fais Je fais beaucoup Beaucoup De long terme Plutôt que préparer Des games week Même si je le fais De temps en temps C'est une stratégie Non mais Moi bientôt Je vais en faire aussi Mais voilà Là je te dis On se lance J'ai envie de voir Je croise les doigts J'espère choper Déjà un premier lot Pour ma Ce serait énorme Premier lot Pour première participation Ça voudrait dire Qu'on a bien compris le jeu Mais Je peux dire ça Quand même Même s'il y a de l'argent D'ailleurs Mais en tout cas Voilà ce que fait Damien Moi forcément Je vais en faire A un moment donné En gros Tu l'avais acheté Combien ton Golem MLS Je l'avais payé Faut autour de Non je l'avais payé 130 130 Et je l'ai vendu Tu fais le calcul Plus 150 euros Tu as fait fois deux Ouais voilà C'est ça Imaginez Imaginez Et sans trop de risques Parce qu'effectivement Il a regardé Si le ganat était titulaire Et quand le championnat Allait reprendre Tous les gens Qui voulaient faire Ce championnat là De MLS Qu'on appelle Amérique Il aurait voulu un ganat Donc voilà Et ce qui est bien C'est que vous pouvez Par exemple Il aurait acheté 3-4 gardiens Le même Il aurait fait 150 euros Sur chaque Et moi c'est une stratégie Je vais imaginer Il y a des joueurs Pour garder Et des joueurs Pour revendre Et ça ne me dérangera pas D'acheter 3-4 cartes Du même joueur Ce ne sera pas un souci Ça se fait beaucoup Ça se fait beaucoup Ouais ouais Ça se fait beaucoup Alors j'ai vu que Fèbre Venait d'être Sa gardien sortir Ouais j'ai vu Je l'ai vu aussi Mais bon Les premières cartes Généralement qui sortent Sont souvent surpayées Parce qu'il y a des gens Qui veulent la première La première du gars Voilà Et je pense que c'est vrai Aura plus de valeur Par la suite Je pense Ouais ouais Parce que c'est des collectionneurs Voilà c'est ça Donc Mais moi c'est pas Là c'est pas forcément Mon but Donc Donc voilà Mais Mais Ouais C'est 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 super C'est super sympa Il y a plusieurs stratégies Si vous voulez pas vous prendre la tête Vous êtes pas non plus obligés De vous passer énormément de temps Vous pouvez faire aussi comme Damien Vous détectez des joueurs Vous anticipez que quand les championnats vont reprendre Bah il y a des gens qui voudront des goals Ils viendront vous acheter Voilà Vous faites ça Voilà Et franchement Moi là J'y passe beaucoup d'heures Parce que Parce que J'ai vraiment envie de m'y intéresser J'ai après envie de vous en parler Et Et je suis sûr Qu'il y a quelque chose à faire Quand vous êtes parieur sportif Parce que Vous avez déjà une bonne base De plein de choses Donc voilà Donc ceux qui sont aujourd'hui Aujourd'hui Ceux qui sont Affiliés N'hésitez pas A nous poser des questions Sur les vidéos Moi j'y réponds Et voilà Et je vous dis On est en train de préparer quelque chose On vous fera rentrer dans le Discord après Et voilà On essaiera Comme moi je trouverai des cartes Je vous dirai Bah voilà Si vous voulez Moi voilà ce que j'ai pris Après à vous de voir On pourra échanger comme ça Parce que maintenant On peut y passer des heures Des heures Des heures Mais quand on mutualise le travail C'est vrai que ça peut être Ça peut être sympa Comme aventure à vivre Il y a de l'argent derrière Il n'y a pas de soucis Mais Moi aujourd'hui je vous dis Les teams J'ai dû déposer 750 ou 800 euros Il m'en reste encore Il me reste encore De l'éther sur De l'éther sur mon compte Il n'y a pas de problème Quasiment Il me reste Je ne sais combien 0,044 là je vois J'ai fait deux teams Voilà Et on va voir ce que ça donne Et j'ai bien été Les chercher Et là je vais voir Si je pourrais Reventre quelques joueurs Tout à l'heure Mon goal Il a quasiment doublé Depuis que je l'ai acheté Il y a une semaine Parce que Pour la weekly qu'on fait Il n'y avait pas beaucoup De goals disponibles en fait Voilà tout simplement Ouais ouais Parce que quand tu Je ne sais plus Moi j'ai dit J'avais cherché un peu A regarder Et puis je trouvais Les prix étaient chers Et quand tu m'as donné Le tien Je trouve Mais on l'a anticipé Là je vous le dis Je suis en train de regarder On l'a acheté A 0,044 Ether Aujourd'hui Il en vaut 0,71 Donc il n'a pas doublé Mais il a pris 1,75 fois Voilà Maintenant ce que j'ai besoin De savoir C'est si Quand la weekly est passée T'es où là ? Attention Parce que là Il faut faire attention Tu regardes Les valeurs que tu donnes Tu les donnes Sur le site de Sorare Ou tu es sur Sorare Data ? Non je suis sur Sorare Data Ouais D'accord Bah oui ok Voilà Mais Non mais je donne La louche Je ne suis pas en train De chercher le centime près Non 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 On l'avait très très bien acheté Non 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 Parce que Si tu regardes sur Sorare Ça peut t'induire en erreur Les prix qui sont affichés Parce que Non non mais D'abord Vous travaillez d'abord Sur Sorare Data Et après vous allez sur Sorare On expliquera aussi C'est vraiment une mine d'or Mais voilà Donc Non non franchement C'est Il y a vraiment du potentiel Je vous dis Alors Ceux qui sont arrivés Comme Je reparle de lui De Joey Mais Il est arrivé tout au début Et aujourd'hui C'est facile à calculer Je crois qu'il est assis sur Il est assis sur 400 000 euros De cartes NFT Et tant mieux Je pense qu'il a dû Passer du temps à la base Et moi Je rentre dans ce wagon là Aujourd'hui Il faut savoir Il y a que 50 000 personnes Aujourd'hui Qui ont 5 cartes Pour pouvoir faire une équipe Moi je suis persuadé Que dans 4-5 ans Ce chiffre là Il sera motivé par 10 Donc en gros Quand vous rentrez maintenant Vous avez moyen De bien 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 Faire grossir Vos cartes Vos équipes De réinvestir Ce que vous gagnez Et voilà Donc Je trouve ça très intéressant Ça lie pour moi Paré sportif Et Et jeux Fantasy League Que je jouais Quand j'étais plus jeune Et voilà J'aurais dû m'y intéresser Plus tôt Mais après voilà La vie fait que On ne peut pas Tout faire non plus On ne peut pas Tout faire non plus Tu as tout à fait raison Une chose que je voulais Rajouter Un peu Parce que Ça a été un petit peu Évoqué Dans les commentaires Et puis avec Avec le contexte Actuel Aussi On a eu Beaucoup On avait eu Des peurs Que les terres chutent Que le bitcoin chute Et qu'on pouvait Justement faire Peut-être Des affaires À ce moment là Alors Je ne vais pas vous le cacher Moi je suis Je suis énormément La crypto monnaie Et l'évolution De tout ça Et ça m'aide aussi Pour ce rare Pour savoir Quand je vais acheter Quel jour Et est-ce que C'est le jour À vendre Ou pas Ou des trucs comme ça Voilà Ce qui se passe C'est que les terres Je pense Je pense Je ne suis pas Pour l'instant Les experts le disent Que les terres Et le bitcoin Ne vont pas forcément Dîmer Pour une raison très simple C'est qu'en Russie Monsieur Poutine a dit Que les Russes Allaient participer À l'effort de guerre C'est-à-dire qu'ils allaient Carrément piocher Dans les comptes Bancaires des Russes Et donc Qu'est-ce qui se passe Et bien C'est que les Russes Ils investissent Dans la crypto monnaie Ce qui fait que Et bien On retrouve un équilibre De la crypto monnaie Qui est achetée Par les Russes Puisque les Américains Eux ont peur Et revendent à fond Leur crypto Et bien Comme les Russes Eux mettent De l'argent Ça fait qu'on est À l'équilibre Donc je pense Qu'à moins De nouvelles infos Qui pourraient arriver Au jour Au jour le jour Avec tout ce qui se passe Actuellement C'est difficile Un peu de guerre Sur plusieurs jours Mais en tout cas À l'heure actuelle Si l'évolution Est plus ou moins La même On pourrait rester Sur ce sort Sur cette sorte D'équilibre Entre les Etats-Unis Et les ventes Des Russes Et l'achat De crypto Des Russes Ce qui fait Qu'on aurait L'équilibre Si vous regardez Un peu L'évolution Du Bitcoin Et l'évolution De l'Ether Sur ces 5-6 Derniers jours Vous verrez Que ça ne bouge Pas beaucoup Évidemment Il y a des périodes En journée Où ça fluctue Un peu Mais qu'on s'y retrouve Donc les gens Qui voulaient attendre Peut-être Je crois que Benoît tape Sur son ordinateur Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi Parce que la week-list Finit dans 10 minutes Et je viens de voir Qu'un mec que j'ai mis Fernando Est pas dans l'équipe Ah ok Je suis en train de faire Il y a François Qui est en train de me dire Putain il y a un problème Il faut changer l'équipe Donc j'ai 10 minutes Je vous dis ce qui se passe Pour changer ma team Parce que c'est clair Que si vous avez un mec Qui n'est pas dans votre team Ça sert à rien Ça sert à rien Ça comptait comme DNP Et c'est mort Il me reste 8 minutes 56 Je vous fais ça Et c'est pas déconner Ce que je suis en train De vous dire Voilà Donc c'est un truc de fou Ouais Mais ça m'étonne pas Ça m'est arrivé souvent Donc voilà Prévoyez aussi Peut-être C'est un conseil à donner Vous avez 5 joueurs Dans votre équipe 6 avec Oui 5 joueurs Dans votre équipe C'est facile Il faut que vous ayez Sur les clubs Les 5 clubs D'où sont issus les joueurs Et vous suivez à fond L'info de ces 5 clubs là Comme ça vous saurez S'il y a des blessés Ou des suspendus Ou des trucs comme ça C'est très très important 5 clubs ça fait pas beaucoup Si vous avez qu'une équipe Ça fait pas beaucoup D'informations À aller chercher Mais c'est des choses Bah c'est des choses Qui peuvent te ruiner Une Games Week Donc c'est dommage On va laisser du coup Benoît chercher tranquillement Et puis Et puis On va se dire au revoir On va se dire à la semaine pro Si vous avez toujours des questions Des trucs et tout ça N'hésitez pas Certainement que le Discord Et tout Sera Sera disponible dans la semaine Je pense Au fin de semaine prochaine Peut-être Parce que Ça va vite Assez vite à monter Quand même Donc voilà Bon pari Bon soir Pour les nouveaux venus N'oubliez pas Qu'il y a le lien d'affiliation Le lien d'affiliation Pardon Sous la vidéo Des questions Des pouces bleus Et tout On sera content De vous répondre Lien d'affiliation Lien d'affiliation Je répète Que c'est C'est idiot De ne pas utiliser Mais glonote Ou un autre Peu importe Ne commencez pas Sera sans lien d'affiliation Parce qu'au bout De 5 cartes Achetées aux gens chers Et il y a des prix Et des réseaux On va prendre des cartes Et aux gens chers Pour commencer à jouer Vous avez une carte gratuite Que vous voyez Et nous aussi Donc c'est autant Utiliser un lien Que de ne pas utiliser du tout Parce que de toute façon C'est ce passé D'une carte gratuite Voilà Donc voilà Ok Allez Ah oui Et je mettrai aussi Je te donnerai le lien De la pétition De Vincent Ah bah super Ben nickel Mais je le dis Pour ceux qui ne savent pas Allez-y Ça ne coûte rien D'aller signer la pétition C'est pour Qu'ils ouvrent les paris Cyclisme Un peu plus Pour l'offre Argel Donc n'hésitez pas À y aller On mettra aussi le lien Voilà Ok Allez Bonne semaine à tous Benoît Dépêche Il te reste 6 minutes Non c'est bon J'ai changé J'ai changé Et puis on vous dit Bonne semaine Bon week-end Amusez-vous bien Et puis tenez-vous bien Allez ciao Bye bye Salut à tous Ciao ciao